Le professeur Laurent Bado, fondateur du PARAN, est en course pour les législatives de 2012 dans la région du centre. Il est également candidat au municipal dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, l'ancienne commune de Boulmigou. Il dit avoir de grandes idées pour cet arrondissement s'il était élu maire. Suivez plutôt. Moi, je voulais dire tout simplement que je suis candidat à la députation à Ouagadougou et candidat à la mairie de l'arrondissement 6. Est-ce pour Nougou ? Parce que tout simplement, si je n'étais pas candidat, j'aurais commis une bêtise irréparable. Votre l'air a dit que le plus irréparable des fils, c'est de faire le mal par bêtise. Voyez vos partis là, près de 160 et quelques là. Mais quel est le parti qui a un projet de société soutenu par un programme de gouvernement quanticiable, contrôlable ? Je veux dire quelque chose de cohérent et de crédible. Non, il n'y en a pas. Je sais de quoi il s'agit. Comment nous avons prévu la mort du socialisme et la mort du libéralisme ? Rappelez-vous, en janvier 1980, ni l'Est ni l'Ouest. Et je dis aux Africains, ils sont en retard parce qu'ils ont coupé les blancs. Soit les blancs socialistes, soit les blancs libéraux. Mais je dis que ces deux modèles vont crever. Aujourd'hui, je suis fier. 31 après, l'histoire nous donne raison. Et je suis le seul homme qui a prévu ça. Le seul homme politique qui a prévu ça. La preuve que vous écoutez les ingénieurs aux États-Unis ou les intermondialistes, vous avez l'impression que c'est Laurent. C'est Laurent qui vient prendre leur mort. Ah, on ne veut plus de capitalisme. On ne veut plus de capitalisme. On veut un troisième modèle de développement. Un troisième modèle de développement. C'est le tétériste de Laurent Malou. En tant que le peuple Boutinabè donne son pouvoir aux farans, nous n'avons pas besoin de 60 mois. On a besoin de 30 mois pour que le peuple sache ce que vous gouvernez veut dire. Nous allons voir. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Avec la campagne, on va répéter notre programme. C'est très clair. Parce que les autres n'ont rien compris que chaque société a son principe de cohésion. La société libérale a comme principe de cohésion la liberté individuelle avec tous les vices attachés à ça. La liberté socialiste, c'est la liberté collective avec tous les vices. Mais nous, Afrique, notre principe de cohésion, c'est la solidarité. C'est une fois-là, j'avais dit ça. J'avais parlé de ça à M. Blaise Combré. Je n'ai pas été le devoir maintenant. Là, il avait conçu un programme de développement solidaire. C'était moi. Donc, il faut que les gens comprennent ce troisième modèle que tout le monde recherche à travers le monde. Le parent est le seul parti à l'Afrique et dans le monde à trouver cette troisième voie. Alors, je vous invite à bien écouter nos conférences, nos meetings. Je serai très clair. Je parlerai terre à terre pour que les gens voient que c'est sérieux. Nous n'avons pas le droit de laisser échapper cette occasion. Vous voyez, les Européens, tu souffres ? Tu es malheureux ? Un Grèque dit moins bien qu'un Boutina, mais n'oubliez pas. Donc, de grâce, levez-nous, aimons la vérité. Nous, nous ne marchons pas parce qu'il y a trop de partis. Trop de partis parce qu'ils n'ont aucune idée de développement du Boutina. Voilà, le parent est juré. Je demande votre soutien. Si vous devenez un président de l'Union, comment comptez-vous gérer le problème de parcelles ? On sait que c'est un dossier assez... Bon, d'abord, commencez par voir que si moi, comme le gouvernement, on ne fait que foler les projets du parent un peu partout. Sans vous le dire, c'est les projets du parent qu'on folle partout. Je vous donne une idée. Je ne commence pas la conférencement. Mais clôturer les cimetières, c'est le parent. Mais non seulement, on a dit qu'on va clôturer et qu'on vient en pouvoir. On va même le dire. Ils ont clôturé, mais il y a déjà tout le monde se détend pour pouvoir aller enterrer quelqu'un. Mais nous, on a dit non, il y a des années. Il y a des années. C'est de nous. Le pavail des... Les référents ont le devoir d'améliorer, notamment de pavé. La portion de la rue, tu fais face. Ça, c'est une des 19 obligations. C'est moi qui l'enseigne en domanialité publique pour les gens. Mais comme ils sont pauvres en Afrique, le parent a exigé ça. Pourquoi ? Mais pour les zones administratives, les ambassades, les zones commerciales, les zones d'affaires, quoi ? Les cités. Vous voyez ? Et voilà, maintenant, vous ne voyez pas, on a entré partout de pavé, de pavé. Mais c'est du parent. Il y a deux exemples. Parce que, laissez-moi mon discours, quand je vais le faire, je vais montrer tout ce qu'on a voulu sur le parent. Mais oui, mais évidemment, premièrement, si c'est moi, Laurent Bado, je suis, comment vous appelez ça, maire de Poulmigo, là, on dit, c'est moi, c'est six. Première décision, état de droit réel. Je veux savoir un audit de toutes les parcelles. Mais je ne dis pas, tu as 50 parcelles. Non, je vais les appeler doucement. Venez vous ouvrir à moi. On peut s'entendre pour vous remettre des parcelles. Ça, c'est clair. Je donne un délai de trois mois. Après, maintenant, celui qui ne veut pas reprendre, il verra. Parce que ce n'est pas normal. Il y a des pauvres types de vendueurs de Galèques qui ont construit à étage avec toujours ces histoires-là. On ne va pas accepter ça. Il ne faut pas tolérer le mal, bon Dieu. Moi, je ne suis pas prêt à tolérer le mal. Le mal, on écrase. C'est tout. Il n'y a pas de pitié. Donc, prenez-la. Vous voyez bien, c'est net. Et le futur lotissement, vous verrez de quoi il s'agit. Vous verrez de quoi il s'agit. Même déjà pour la voirie, j'ai une idée que la Simone n'a même pas eu cette idée. Comme il est très limité. C'est normal. Vous voyez, par exemple, il y en a encore de volonté, mais il est limité. Regardez-la. Moi, j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études quand j'étais à Anthony. Allez-y, j'ai fait partie dans beaucoup de villes occidentales. Mais ce n'est pas le goudreur partout, ce n'est pas le pavage partout, c'est la latérite. La latérite. Et que vous savez que sous la colonisation, les vieilles mamas de Rio, le colon les a obligés à damer jusqu'à Didier. Mais avec les petits dames. Mais nous, nous avons des rouleaux compresseurs aujourd'hui. il suffit de dire à tous les voisins, par famille, deux garçons. Il y a un camion de la mairie. On va aller chercher la latérite. On veut maintenant labourer cette partie de la terre. Et puis maintenant, le rouleau compresseur vient. Et regardez, on aura une rue propre, on va sortir des rigoles, des poulements d'eau. C'est pour ça que nous vous disons la politique, ce sont les idées. Dès qu'un pays est gouverné par les médias, les gaz abjects, il n'y aura pas de progrès. C'est le Pâques Lyon de 12 qui disait qu'un pays, pour que tu connaisses le bonheur, il faut qu'il a sa tête des hommes intelligents. Je parle intelligent. Le bon maçon se verra dans les urnes le 2 de samour prochain.